... Pendant une demi-heure, ou trois quarts d'heure, nous avons suivi une jetée étroite comme un ruban, avec la mer à notre droite et la saline à gauche. C'est au bout de ce ruban, qui par une courbe se rattache à l'Europe, que Cadix semble naviguer, comme un de ces petits bâtiments à voile blanche que les enfants promènent avec un fil sur le bassin des Tuileries. Un demi-quart de lieu de la ville à peu près, une redoute coupe la jetée. Bientôt, au lieu de côtoyer la mer, nous lui tournâmes le dos et nous nous enfonçâmes vers l'île de Léon. Nous avions alors le Trocadéro à notre gauche et les grandes plaines, Caroz, le Guadalat à notre droite. C'est dans cette plaine, c'est sur les bords de ce fleuve, au doux nom, que le roi Rodrigué livra cette bataille qui dura huit jours. Vous connaissez cette politique tradition, n'est-ce pas, madame ? L'Espagne fut perdue comme trois, perdue comme l'Italie, pour l'amour d'une femme. Seulement on connaît Homer, le père de l'Iliade. Seulement on connaît Tite Lai, le narrateur, ou peut-être même l'inventeur de la tradition romaine. Tandis qu'on ne connaît pas l'auteur de ces charmants romancères, qui ont popularisé même en France les noms de Rodrigué, dont Julien et de la Cava. Et cependant, tous ces malheurs qui lui arrivèrent avaient été prédits au malheureux roi le jour où il ouvrit la tour d'Hercule. Oui madame, cette tour d'Hercule dont nous avons vu les ruines à Toled, elle a été ouverte par le roi Rodrigué, 11, 137 ans avant nous. Il croyait trouver les trésors du Dieu, il n'y trouva que ces paroles terribles écrites sur la muraille. Roi, c'est pourtant malheur que tu as ouvert cette tour, car le roi qui ouvrira cette tour doit mettre en feu l'Espagne. Mais ces paroles n'arrêtèrent point l'imprudent. Un pilier creux était fermé par une porte de fer. Rodrigué brisa cette porte, dont cette cavité était un coffre. Rodrigué ouvrit le coffre, mais au lieu d'or, il n'y trouvait que les bannières inconnues représentant des figures d'hommes à cheval emboîtés dans de grandes selles. Ces hommes étaient des arabes. Ils avaient des épées suspendues à leur cou et des arbalètes toutes armées. Don Rodrigué, effrayé, sortit de la tour. Mais derrière lui, un nègre s'abattit, qui semblait descendre du ciel. Il tenait un tisson dans ses serres. Il se le secoua sur la tour, et la tour fut incendiée. Don Rodrigué se trompa au présage. Il crut que Dieu, subhanautable, lui ordonnait d'aller combattre les morts d'Afrique. Il leva 25 000 chevaliers, les mit sous les ordres du camp Julien, et l'envoya conquérir l'Afrique. Mais l'expédition était condamnée d'avance. Le camp Julien perdit 200 navires, 100 galères à rames, et tous ces gens, excepté 4000, le camp Julien avait une fille. Elle s'appelait Donna Florinde. Donna Florinde était la plus belle du royaume. Le camp Julien la gardait comme un trésor. Jamais elle n'était sortie. Jamais un autre homme que son père ne lui avait vu le visage. Et en partant, son père lui avait permis, pour toute promenade, un jardin ombragé de Coranza. Dans le feuillage, quand il était immobile, interceptait la vue comme un rideau. Donc, pendant que l'ouragan dispersait la flotte de son père, Donna Florinde, qui le croyait aborder et vainqueur, Donna Florinde descendit avec ses campagnes dans le jardin. Elle se coucha sur le gazon. Ses campagnes se couchèrent autour d'elle. Le folle jeune fille se croyait à l'abri de tous les regards. Alors Donna Florinde leur proposait de se mesurer les jambes avec un ruban de soie-jambes. Ses campagnes commencèrent, puis quand chacune eut pris la mesure de sa jambe avec le ruban, Donna Florinde prit le ruban à son tour, et à son tour mesura la sienne. Il se trouva que Donna Florinde avait parmi toutes les jambes la plus fine et la plus belle et la plus élégante. Toutes en canvère. Mais la fatalité voulut qu'une fenêtre du palais des rois, Goth, donna sur un jardin du comte, et par fatalité encore qu'il fit du vent. De sorte que le vent écarta les arbres et que le regard ardent du roi Rodrigue passa à travers le feuillage. Or le roi n'avait jamais vu si joli visage ni si jolie jambe. À peine l'eut-il vu qu'il sentit un grand feu qui lui brûlait le cœur. C'était le feu qui devait dévorer toute l'Espagne. Le même jour, il l'envoyait chercher la fille du comte. Rodrigue était roi, et quand il l'ordonnait, il fallait au pire. Donna Florinde obéit et se rendit chez le roi. « Tu seras ma Florinde, chérie, » lui dit-il, « que depuis que je t'ai vue, je m'en vais mourant. Si tu veux me rendre à la vie, mon ancêtre et ma couronne sont à toi. » On dit que d'abord, Florinde ne répondit rien, et même en prétendant qu'elle se fâcha. Mais à la fin de l'entrevue, ce que demandait le roi lui fut accordé, et toute l'Espagne fut perdue, par le caprice de Rodrigue et par la faiblesse de Florinde. Et si l'on demande à qui les deux fût la faute, les hommes disent que c'est à la cava, et les femmes à Rodrigue. Il faut pourtant croire que Donna Florinde se repentit, car elle écrivit à son père, pour lui avouer sa faute, qu'elle rejeta bien entendu sur le roi Rodrigue. Quand le vieillard lut sa honte, il saisit ses cheveux à deux mains, les arracha de son franc, et les jeta au vent, qui les emporta. Pareil est si fil d'argent que l'automne arrache à la quenouille de la vierge. « Oh ! » s'écria-t-il, « Oh ! roi qui t'est conduit comme un vilain, noble qui a commis une action par laquelle est détruite ma noblesse, qu'ils ne s'étendent point, ceux qui apprendront une chose qui n'eût pas dû se faire. Car un roi perfide porte ses vassaux à la trahison. Vive le ciel ! Elle amènera la ruine de l'Espagne entière. Cette lâcheté que le roi a commise sur mon sang. Les innocents payeront pour le coupable, les sujets pour le maître. Si j'eusse eu en mon pouvoir une autre vengeance moins terrible, c'est celle-là que j'eusse prise. Mais je n'en avais pas d'autre. Malheur à toi, Don Rodrigue. Malheur à l'Espagne. Que l'Afrique entre donc ici par tarifat, qui est à moi. Qu'il saccage, puis et tu dans mon propre domaine et sur mes propres terres. On ne dira pas que je me suis plus ménagé que les autres. Fatal ou propice, le sort en est jeté maintenant. Le dé roule sur la table. Et nul ne l'empêchera de courir. Vive Dieu ! L'infâme roi, quoi qu'il fasse, perdra à ce coup. Jean répond. L'honneur, le cètre et la vie. Et le ciel qui est juste ne pesera la réparation qu'en même temps qu'il pesera l'outrage. Et aussitôt qu'il lui dit, le comte Julien appela un vieux mort. Il lui dicta en espagnol une lettre que celui-ci écrivait en arabe. Puis aussitôt qu'il lui achevait cette lettre, le comte Julien le tua, pour que nul ne sût ce qu'il avait écrit. Oh, c'était un message de douleur pour toute l'Espagne, que cette lettre, car elle était adressée au roi mort. Et au roi mort, le comte Julien disait que s'il lui donnait le nécessaire, lui, comte Julien, lui donnerait l'Espagne. Oh, pauvre Espagne ! Espagne, si renommée, et renommée à si juste titre, oh, la meilleure, la plus belle, la plus aimable des contrées. Espagne, si parfaite en beauté, si fertile en courage. Voilà que pour le crime de ton roi, tu vas passer sous la domination des morts. Si ce n'est pourtant les Asturies, les Asturies sont la terre des braves. Mais le roi, Don Rodrigue, ne savait pas encore l'arrêt du destin. Il ressemblait à tout ce qu'il put réunir de chevaliers et de vassaux, et marcha à la rencontre des morts. Mais les morts étaient nombreux. Tariq les commandait. La bataille dura huit jours. Au huitième jour, les ennemis étaient vainqueurs, et les soldats de Don Rodrigue fouillaient de tous côtés. Rodrigue quitta le champ de bataille à son tour. Il allait seul, le malheureux, sans un seul ami qui l'accompagna. Son cheval était si lasse qu'à peine pouvait-il marcher. D'ailleurs, son maître ne le guidait plus, et il allait où il voulait. Le roi, sans force, avait presque perdu le sentiment. Il allait à demi-mort de soif et de faim. C'était pitié que de le voir. Il était tellement rougi de son sang et du sang de ses ennemis qu'on lui dit une braise ardente. Son armure resplendissante de pierrerie avant la bataille était bosselée de toutes parts. Son épée pendait à sa main et bréchait comme une scie. Son casque, enfoncé sur sa tête, cachait son visage gonflé de fatigue et de douleur. Il monta sur la plus haute colline, et de là, il jeta les yeux sur sa belle armée. Sa belle armée s'enfuyait tout en déroute. Il jeta les yeux sur ses drapeaux et ses étendards. Ses drapeaux et ses étendards étaient foulés aux pieds et couverts de poussière. Il cherche des yeux. Ses capitaines, tous ses capitaines sont tués. Il regarde la plaine. La plaine est teinte de sang, et ce sang s'écoule en ruisseaux qui vont se jeter dans le fleuve. Et triste et honteux de voir cela, il dit tout en pleurant. Hier, j'étais roi de toute l'Espagne. Aujourd'hui, je ne suis plus d'une seule ville. Hier, j'avais des forts et des châteaux par centaines. Aujourd'hui, je n'en ai plus aucun. Aujourd'hui, je n'ai plus même une tour, craigne-les, que je puisse dire être à moi. Oh, malheureux fut le jour. Oh, malheureuse fut l'heure où je naquis, puisque ma naissance devait faire la hante de l'Espagne. Oh, fatal fut le jour. Fatal fut l'heure où j'héritais de cette magnifique seigneurie, puisque je devais perdre cette magnifique seigneurie en une seule bataille. Puis, quand il lui dit cela, il frappa Aurelio de l'éperon. Et Aurelio, retrouva un reste de force, emporta son maître, qui fouillait la tête tournée encore vers le champ de bataille. Un seul de ces capitaines, nommé Alcastras, le vit fuir. Il était couché à terre dans le sang de ses blessures. Il se leva, fit quelques pas vers son maître, mais son maître, emporté par Aurelio, disparut. Alors, Alcastras s'achemina vers Toled, où la cour était restée, et se présentant chez la reine, quoique lui en coûta d'apporter un si mauvais message, « Madame, dit-il en ouvrant la porte, vous n'êtes plus reine, vous n'avez plus aucun pouvoir, car en huit jours de bataille, vous avez perdu votre état. Et le roi Rodrigue lui-même, je l'ai vu, fouillant, cruellement blessé, et à cette heure, il doit être mort ou captif. » La reine tomba évanoui sur son trône, et ce ne fut que quatre heures après qu'elle reprit ses sens. Alors, elle ordonna à Alcastras de lui compter la chose comme elle s'était passée, et Alcastras, obéissant rien au maître, Et la reine répondit, « Ce doit être ainsi, et je n'ai plus de doute, car la nuit passée, j'ai fait un mauvais songe. » Je voyais dans Rodrigue, partant en hâte, le visage furieux et les yeux sanglants, pour aller venger la mort du malheureux d'un singe. Il revenait à sanglanté, le corps couvert de blessure, s'avançait vers moi, me tirant par le bras, et me disant, pleurant très fort, « Adieu, adieu, ma reine, calme-toi, je pars, les morts m'ont vaincu, les morts ont triomphé de moi. Ne prends nul souci de pleurer ma mort, ne prends nul souci de ton royaume. Songe seulement à te mettre à l'abri là-bas, au loin, le plus au loin possible. Va-t'en vite, va-t'en vers les montagnes de l'Asturie, car là seulement, tu seras en sûreté, tout le reste du royaume est en mort. » Et pendant ce temps-là, l'Espagne se lamentait, disant, « Oh, Rodrigue, Rodrigue, tourne les yeux sur moi, et vois comme ces infidèles maudits me pillent et me brûlent, vois le sang que perdent tes soldats dans la bataille, Tes soldats qui sont mes enfants, pauvre Espagne, perdus pour un caprice, perdus pour la cara, car je n'appelle plus Florinde, Florinde, je l'appelle la cara. Cette gloire de tes aïeux, amassée pendant tant de siècles, elle n'est plus. Tu l'as sacrifié à un moment de plaisir, à un moment de plaisir, tu as sacrifié ton royaume, ton corps et ton âme. Ton bonheur est fini, et tes malheurs commencent. Pauvre Espagne, perdue par un caprice pour la cava. Cependant, non, Rodrigue fouillait toujours. Il s'enfonçait dans les montagnes les plus profondes, afin de n'être point trouvé par les morts qui le poursuivaient. Il rencontra un berger qui faisait paître son troupeau, et il s'approcha de lui en disant, « Indique-moi, bonhomme, où je trouverai quelques habitations, où mes terries, où je puisse me reposer, car je meurs de fatigue. » Le berger lui répondit aussitôt, « Vous chercheriez vainement, Seigneur, car il n'y a dans tout ce désert qu'un ermitage, où demeure un ermite qui mène une vie très sainte. » Le roi fut heureux d'apprendre cela. Il pensa qu'il pourrait finir ses jours avec cette ermite, et il demanda au berger de lui donner à manger, s'il avait quelque chose. Le berger tira une besace dans laquelle il mettait son pain. Il partagea son pain avec Don Rodrigue, ainsi qu'un morceau de viande fumée, que d'aventure il l'avait. Le pain était noir et mauvais. Le roi se rappela l'aimé qu'il mangeait, en d'autres temps, et des larmes couleurs de ses yeux sans qu'il les ait pu retenir. Puis après qu'il eut mangé et qu'il se fut reposé, il s'informa de l'ermitage. Le berger lui enseigna le chemin qui y conduisait, et le roi lui donna sa chaîne et sa bague. C'étaient des joyaux de grand prix et que le roi estimait beaucoup. Puis il se mit en route et arriva en vue de l'ermitage comme le soleil se couchait. Aussitôt, il s'ajemouilla et fit sa prière. Puis, ayant aperçu l'ermite, il marcha droit à lui. L'ermite lui demanda qui il était et comment il était venu là. Le roi lui répondit, hélas, je suis d'un Rodrigue qui fut le roi d'Espagne. Dieu, subhanahu wa ta'ala, m'a ôté mon royaume en expiation de mes péchés. Je viens faire pénitence avec toi. Ne reçois pas de chagrin de ma présence en nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et de la Vierge Marie, alayhi wa sallam. L'ermite lui répondit, certes, vous avez choisi le chemin qu'il fallait pour votre salut, et Dieu, subhanahu wa ta'ala, vous pardonnera. En disant ces mots, l'ermite se mit à genoux, priant Dieu, subhanahu wa ta'ala, de lui indiquer la pénitence qu'il imposait au roi. Alors, il lui fut révélé de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, que Rodrigue eut ça, à s'enfermer dans un tombeau avec une couleur vivante, et que Rodrigue eut à prendre cela en patience pour le mal qu'il avait fait. L'ermite, fort joyeux, retourna vers Dona Rodrigue et lui dit ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, ordonnait. Et Dona Rodrigue dit que la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala, soit faite. Il se coucha donc dans un tombeau avec une couleur près de lui. Le troisième jour, l'ermite allait le voir. « Comment vous trouvez-vous de votre campagne ? » demanda-t-il au roi. « Jusqu'à cette heure, elle ne m'a point touché, parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, sans doute, ne l'a point voulu, » dit Rodrigue. « Mais prie pour moi, saint homme, afin qu'elle ne me touche et que j'achève bien ma vie. » L'ermite pria, et trois jours après revint encore. « Eh bien, » dit-il. « Eh bien, » dit Rodrigue, « Dieu, subhanahu wa ta'ala, a eu pitié de moi. La couleur me mord. » L'ermite l'encouragea, et le roi Rodrigue mourut de la morsure de la couleur. Ainsi finit le roi Rodrigue, qui, ayant expié son crime sur la terre, s'en allait tout droit au ciel. Voilà, madame, le poème que chante encore l'habitant de ces belles plaines, où coule le Guadalete, où s'élève Zérez. Je doute que dans mille ans, la victoire des Français et la prise du torcadéro aient laissé d'aussi poétique souvenir.